Il y a deux ans avec les protections, bordel, on avait un qui avait le malheur d'être bloqué par un coureur, tout était désorganisé complètement, c'était un bordel sans nom, par contre il faut remettre derrière, il faut les replacer, quand c'est le premier, c'est pas grave, on est plus que 28, on va rouler tranquille, non on va laisser faire la sky, on n'est pas les favoris, je trouve qu'en forme 0 et compte alors, même s'il est bien noté, on n'est pas favoris, il y a quand même Fromo, il y a Quintana aussi je crois, donc Mentes, Ludwison, c'est là où ça va jouer, on l'a pu récupérer, et je trouve que dans ce jeu, dans le 2017, j'avais remarqué ça surtout sur la bêta, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu fixe, alors c'était juste une impression, mais en descente on récupère quand même vachement plus, ce qui est appréciable, à condition que ça ne roule pas à fond, mais même si ça roule assez fort, tu récupères, c'était dans un peloton, donc c'est cool, et comme table, mais à chaque fois que je joue à une table de haute montagne, à chaque fois, la candle se fait bloquer, regardez-moi ça, ils vont tout savoir, par contre Contala mal placé, oh là là, Pantana 80%, ça suffit pas on dirait, on y va au train, c'est pas grave, c'est juste, juste entre guillemets, Enao qui roule, mais il fait vachement mal, il faut qu'on se place, bon il y a encore 7 km d'ascension, on s'en fait pas, Nibali est à l'arrière, il fait son tomate au clair, Bardella, avec Pozzovivo, qui est super bien noté, par contre là, il va falloir remonter, qu'est-ce qui se passe, Pantano est vraiment pas bien je pense, ce qui est temps, je voulais de le mettre à 85% pour qu'il puisse faire quelque chose, Dan Martin est bien noté aussi en rente montagne, il était temps, parce qu'il joue les classements généraux, clairement,